Coucou la team, c'est reparti pour une nouvelle recette. Cette fois-ci, c'est une recette salée à tomber par terre. Ce sont des souris d'agneau avec des petites pommes de terre au four. Donc la souris d'agneau, je l'ai marinée avec du miel et du thym à tomber par terre. Pour dire vrai, les amis, je n'aime pas l'agneau à la base, mais les souris d'agneau, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je ne trouve que c'est une partie qui ne ressemble pas aux autres. Donc c'est la seule partie de l'agneau que je mange. Je vous montre ma petite recette. Je ne comptais pas vous la filmer, je l'ai filmé en cours. Je me suis dit, tiens, je vais la montrer à mes abonnés. Donc j'avais fait mariner toute une nuit mes souris d'agneau avec du thym, du miel, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un peu de gingembre. Voilà tout. Donc là, je vais mettre mes souris d'agneau en cuisson. Donc je vais ajouter deux oignons. Voilà. Je vais ressaler un petit peu, repoivrer pour la sauce. Rajouter un petit peu d'huile d'olive. Et un petit peu de miel. Après, vous mettez les épices que vous voulez. Ça reste de la viande. Donc chacun ses goûts. Voilà. Je vous montre ma recette. Mais c'est vrai qu'avec le miel et le thym, le gigot d'agneau, ça va très bien. Voilà. Donc on va faire venir ça au moins 10 minutes à feu assez vif pour faire colorer chaque souris d'agneau sur chaque face. Ensuite, je prends le saladier où il y avait la marinade. Je rajoute, on va dire, 100 ml d'eau pour laver mon saladier et que j'ajoute dans ma cocotte. Et voilà tout. Je vais mettre ma cocotte à cuire en pression à feu moyen doux pour que la viande soit fondante à la fin de la cuisson. Donc à feu moyen doux pendant 40 minutes. Au bout de 40 minutes, moi, elle était fondante. La viande se détachait. Ça cuit assez vite quand même. 40 minutes, c'est pas beaucoup pour une viande. Voilà. Donc ça, c'était parti pour 40 minutes. Au bout de 40 minutes, ma viande a cuit. Alors là, quand je l'ai prise, j'ai vu, elle s'effritait toute seule tellement elle était bien cuite et fondante. Mais ça ne va pas être terminé. Je vais la faire rôtir au-dessus. Donc je vais la terminer au four. En parallèle, j'avais fait cuire des petites pommes de terre dans l'eau que je vais faire terminer en cuisson avec mes souris d'agneau dans le plat au four. Voilà. Donc je mets mes souris d'agneau dans le plat. Les trois souris d'agneau. Donc il faut compter à peu près une souris d'agneau par personne parce qu'il n'y a pas énormément de viande dessus. Voilà. Je mets mes souris d'agneau. Je suis en train d'essayer de vous montrer comme c'est fondant. Et donc je vous ai dit, les pommes de terre que j'avais fait bouillir dans l'eau, c'est des petites pommes de terre nouvelles, très goûteuses. Donc je les ai faites. Elles sont pratiquement cuites là, les pommes de terre. Je rajoute juste un petit filet d'huile d'olive. Et on va faire griller en fait. Tout est cuit là. Il faut juste que ça grille, que ce soit assez joli en couleur dessus. On va essayer d'amener une petite croûte dorée marron. Et donc là, mon plat est parti à rôtir dans le four. Et là, je vais utiliser le fond de sauce qu'il y avait de mes souris d'agneau dans ma cocotte. Je vais ajouter un petit peu de sauce soja sucrée. La moitié d'un bouillon de bœuf bio. Les bouillons, prenez-les toujours bio. Je ne prends pas grand chose en bio. Mais les bouillons, c'est très très mauvais ceux qui ne sont pas bio. Donc prenez toujours bio. Ça coûte un euro et quelques. Ce n'est pas ça qui coûte le plus cher. Voilà, un demi-bouillon de bœuf. Je l'ajoute, je les frite, je les mélange bien avec ma sauce soja sucrée. J'ajoute de la crème liquide. Et je mélange bien jusqu'à ce que ma sauce soit homogène. Vous allez voir, elle va changer de texture et de couleur. Elle va devenir marron. Et elle va épaissir sur un petit feu doux. Voilà, ça donne ça comme sauce. Elle est exquise. Cette sauce-là, je la fais de toute façon à chaque fois que je fais une viande. Quand mon mari en veut, je la fais. Donc même avec une bavette, une entrecôte que vous faites cuire dans une poêle, vous récupérez les sucres de la poêle. Vous ajoutez les ingrédients que je viens de vous dire et ça vous donne cette magnifique sauce qui est un tout petit peu sucrée grâce à la sauce soja sucrée. Donc ça, c'est mon petit secret. C'est ma sauce maison que je fais régulièrement avec les viandes rouges. Donc là, j'ai utilisé les sucs des souris d'agneau et j'ai fait ma sauce avec. Voilà, donc là, vous voyez, c'est devenu tout doré à l'extérieur et c'est resté fondant à l'intérieur. Donc là, je suis en train de servir une assiette. Je vais mettre quelques pommes de terre avec. C'est un plat qui est simple mais qui est très très bon. Je vous dis, je n'aime pas l'agneau à la base mais les souris d'agneau, c'est top. J'aime trop trop cette partie de l'agneau. Donc voilà, j'ai mis quelques pommes de terre avec. C'est, voilà, c'est comment dire, vous pouvez faire ça aussi avec de la purée. C'est très bon aussi les souris d'agneau avec la purée. Donc vous voyez, je vous montre l'intérieur pour vous montrer que ce n'est pas sec du tout à l'intérieur. Bien au contraire. Et je vais ajouter bien sûr la fameuse sauce que j'ai faite. que je vous recommande. Vraiment avec vos viandes rouges, c'est une sauce qui va à merveille. Sauce soja sucrée, crème fraîche, les sucs de votre viande, plus un demi-bouillon sans ajouter de sel. Parce que le bouillon est très salé. Le cube bouillon là, il est très très salé. Voilà, et puis j'ai mis un petit peu de cœur de laitue assaisonné à côté. Et franchement, ça a régalé tout le monde. Des plats simples à chaque fois, mais très très bons. Voilà tout les amis. Et je voulais également terminer la vidéo en vous remerciant vivement. Car on a dépassé, je dis bien on, parce qu'on est une équipe, c'est grâce à vous qu'on en est là. On a dépassé les 5000 abonnés. Donc c'est vrai que c'est une ascension fulgurante. Et c'est vous que je remercie. Vous qui me regardez à chaque nouvelle vidéo. Merci vivement. A très bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada